Salut les bandits, ici Wystock, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Ash, la nouvelle légende de la saison 11 d'Apex. J'ai eu la chance de participer à un événement de capture en avant première, ce qui m'a permis de bien tester Ash, de discuter avec d'autres créateurs de contenu et de vous apporter toutes les informations nécessaires pour bien débuter avec cette légende. C'est une légende hyper technique, hyper puissante, il y a beaucoup de choses à comprendre et à connaître sur cette légende. Il y aura une deuxième partie de tutoriel un petit peu plus tard, quand j'aurai fait plus de trucs et astuces sur cette légende. En tout cas, pour bien commencer, ce que je vous propose, c'est d'aller en terrain de jeu pour bien vous expliquer tous les sorts de Ash. Et comme d'habitude, mes chers bandits, si jamais la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément, je compte sur vous. Et nous voilà en terrain de jeu avec cette nouvelle légende qui est vraiment assez exceptionnelle. Au niveau de Sidebox, on est sur quelque chose d'assez ressemblant, j'ai l'impression à un personnage comme Loba, c'est à peu près la même chose, j'ai l'impression en termes de hauteur. Donc c'est une légende qui est plutôt bien avantageuse en termes de hitbox. Au niveau de son passif, qui est complètement dingo, Marked for Death, elle a deux passifs en un. La première chose, c'est que lorsque vous avez sur votre minimap des adversaires qui se font tuer, eh bien leurs caisses apparaissent sur votre minimap. Ce qui va vous permettre de traquer vos adversaires et de voir où ceux-ci sont positionnés. C'est complètement fou comme passif, vraiment. Ça vous permet vraiment, par exemple, voilà, si vous êtes en train de chercher vos ennemis, vous entendez un third party, eh bien vous pouvez justement aller et savoir où ils sont. Ce qui est complètement dingo aussi, c'est que c'est une des meilleures légendes, je pense, H, pour faire des third parties, à savoir trouver les adversaires à affronter pour aller vous en occuper, étant donné qu'il y a cette mécanique de son passif. Et son ulti, vous allez voir, est juste fabuleux pour third party en agression, ou bien vous échapper. Et c'est vraiment une légende assez monstrueuse. Donc première chose, sur votre minimap, vous allez apercevoir, eh bien, les caisses de vos adversaires, ce qui est quand même assez dingo. Deuxième chose, lorsque vous êtes près d'une caisse, justement, qui vient d'être validée, eh bien vous pouvez appuyer sur votre touche spéciale pour marquer ses alliés. Donc vous pouvez le faire une seule fois par boxe. Donc par exemple, imaginez-vous que vous êtes en train de vous battre en 3v3, vous éliminez un adversaire et vous marquez justement sa boxe. S'il a encore des alliés qui sont en vie, vous allez pouvoir les marquer et les voir. Donc un passif qui est complètement fou, ça devrait limite être son ulti, à quel point c'est très 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 fort. Après, encore une fois, il faut voir en circonstances. Et comme je vous le disais, H, ça va vraiment être une légende que vous allez vouloir utiliser de façon très dynamique et vraiment avoir les yeux rivés sur votre minimap. Ok, maintenant, il faut que je vous parle de son actif, le arc snare, qui vous permet, eh bien, de jeter un genre de bola en ligne droite. Vous voyez que c'est assez ouf. Le projectile est relativement lent et une fois que vous réussissez à toucher justement un adversaire ou qu'il rentre dans son rayon d'action, eh bien, la bola va avoir pour effet de bloquer justement son adversaire sur place. Du coup, votre arc snare va stopper votre adversaire dans un rayon de 5 mètres pendant 3 secondes et vous pouvez imaginer effectivement des combos plutôt stylés si vous réussissez par exemple à jeter votre arc snare et jeter votre arc star en même temps. L'idéal, ça reste quand même de jeter votre arc star au préalable et ensuite de jeter votre arc snare. L'animation pour la lancer est très très rapide et vous voyez que vous avez un rayon d'action plutôt effectif. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vitesse du projectile est relativement lente. Vous avez le temps de la voir arriver. Si par exemple, je me mets ici et que je tire mon arc, vous voyez que vous avez le temps de voir justement arriver ce projectile. Ce qui est assez stylé quand même, c'est que vous avez la possibilité de vraiment le tirer en ligne droite de très très loin. Si par exemple, j'ai envie de me mettre ici et que je vais essayer de viser le drone ici, je vais le lancer. Vous allez voir que ça va mettre du temps à arriver, 3 à 4 secondes, et ça va quand même toucher votre adversaire et lui faire des dégâts et le bloquer. Donc ça peut être une façon absolument fabuleuse de chase vos adversaires, de leur courir après, et je pense que ça va vraiment être un sort très très skillé qui va être pas facile à maîtriser pour les meilleurs joueurs du jeu. Donc au niveau des dégâts de l'arc snare, comme vous pouvez le voir, ça fait 20 de dégâts et 10 de dégâts si vous n'avez pas de shield. Donc ça fait moins de dégâts à la vie qu'au shield, 20 quand vous avez du bouclier, 10 quand vous n'en avez pas. C'est une bonne façon, je trouve, d'équilibrer ce sort pour éviter que ça soit vraiment un truc pour vous permettre de faire des finishers. Alors si je peux vous donner quelques recommandations pour utiliser cet actif, la meilleure façon d'utiliser, c'est déjà d'une pour effectivement essayer de sniper des adversaires à distance, les perturber. Si par exemple vous jouez au sniper et que vous réussissez à mettre justement un coup d'actif sur l'adversaire, vous pouvez effectivement essayer de leur faire des dégâts ensuite plus facilement, c'est vraiment très agréable. Une autre façon fabuleuse de l'utiliser, c'est quand vous êtes en combat rapproché, vous le lancez et vous pouvez justement bloquer votre adversaire, ça les fait paniquer et ça vous permet vraiment de prendre l'avantage. Je pense qu'il y a énormément de façons créatives pour l'utiliser, n'ayez pas peur, le cooldown est vachement permissif avec 25 secondes, ça part en ligne. droite et c'est vraiment super puissant. Dernière petite chose à savoir, c'est que si vous êtes trop proche de votre adversaire, celui-ci ne va pas se lancer directement. En tout cas sur la version que j'ai testé, ça se passe comme ça, que ça soit en terrain de jeu ou en game normal, j'ai remarqué que le snare ne débutait pas directement si vous êtes vraiment en contact de votre adversaire. Je pense que c'est fait pour vous empêcher justement de faire des espèces de super bursts avec imaginons un fusil à pompe en combat rapproché, vous lancez votre snare qui est déjà très fort, si vous réussissiez à le lancer vraiment au contact, ça serait un petit peu trop puissant. Ok maintenant il faut que je vous parle de cet ulti absolument fabuleux qui est le phase bridge. Le phase bridge c'est un téléport à sens unique qui vous permet de vous téléporter à moindre fait. Je vais vous montrer. Vous lancez votre téléport, vous prenez votre téléport et vous vous retrouvez à l'autre bout. Alors du coup le portail dure 15 secondes une fois qu'il est placé. Vos alliés peuvent aussi le prendre comme vos ennemis mais il est à sens unique. Au contraire de celui de Ray's qui vous permet de retourner en arrière, celui-ci est à sens unique. Alors au niveau de la distance d'utilisation maximum, j'ai mesuré 65 mètres en terrain de jeu, ce qui me paraît être quand même assez important. Vous allez voir, vous l'utilisez, vous le lancez, ça vous téléporte instantanément et vous ne pouvez du coup pas le reprendre en arrière. Alors même si vous ne pouvez pas le reprendre en arrière, par contre une fois que vous le mettez, vous pouvez reprendre votre portail au du début indéfiniment, ce qui vous permet à mon avis de faire des plays assez dingos si jamais vous réussissez vraiment à bien gérer vos adversaires. Je pense que vous pouvez vraiment faire des plays de fou furieux, surtout que le téléport est ultra ultra rapide. Donc vous ne pouvez le prendre que d'un seul côté, par contre vous pouvez le prendre autant de fois que vous le voulez. Alors oui, vous avez la possibilité de l'utiliser de façon horizontale mais vous pouvez aussi l'utiliser pour vous élever sur des positions un petit peu plus élevées. Et ça c'est quand même un sacré truc de malade parce que ça vous permet de prendre de la hauteur à moindre crew très rapidement, non seulement pour vous mais aussi pour vos alliés. Donc certes, un actif d'horizon vous permettrait de monter plus rapidement ici, mais par contre ce qui est fort avec H, c'est que ça vous permet de monter verticalement mais aussi de vous enfuir ultra vite. Cet actif, je l'ai utilisé de plein de façons différentes sur la phase de jeu pour m'échapper, pour attaquer des adversaires. Imaginez-vous par exemple que vous êtes en train d'enchaîner un adversaire comme ça à distance, vous avez envie de le finir, vous vous téléportez derrière lui, vous sortez votre fusil à pompe et vous le finissez. Je veux dire honnêtement, c'est le genre d'actif d'ulti qui va vraiment révolutionner la façon de jouer des joueurs agressifs. Et je pense que H va être le personnage le plus craint du jeu de façon solo. Je pense que vraiment même plus qu'un Octane, ça va être l'ultime prédateur sur Apex et John, ça me fait même déjà un petit peu peur. Alors bien sûr, une des façons les plus stylées d'utiliser l'actif de H, c'est d'utiliser avec son ulti. Si par exemple j'ai envie de le lancer ici et de me téléporter, vous voyez que je peux faire le combo parfait en lançant mon actif, en bloquant mon adversaire et ensuite en me téléportant avec mon actif. Quand je vous dis que ce genre de play va vous rendre fou, ça va vraiment être très 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 dangereux dans l'idée. Imaginez-vous, vous êtes en train de vous balader, vous êtes tranquille, il n'y a aucun problème et vous vous retrouvez avec un actif de H qui vous bloque et vous vous retrouvez à vous faire téléporter, c'est absolument monstrueux. Le pire en plus, c'est que non seulement vous pouvez vous téléporter vous, mais vous pouvez téléporter votre équipe. Et en plus de ça, si jamais vous avez un cousin Rivenunt dans votre équipe, vous pouvez poser votre totem et arriver avec votre actif en bande de trois pour éclater vos adversaires. C'est complètement fou et je pense que d'un point de vue gameplay, ça va révolutionner la méta agressive du jeu. Je vous garantis pas que le personnage ne se fasse pas nerf à terme, parce que si vous avez détesté la méta Octane avec son pad, la méta H avec son TP risque d'être assez ouf. Et je pense d'ailleurs honnêtement que du côté du pick rate du jeu, H risque de prendre la vedette à Octane et je mets ma petite pièce pour dire que je pense qu'elle va supplanter même tir en termes de pick rate. Voilà pour ce petit tutoriel pour bien débuter avec Ash. Il y a encore plein de choses à dire. J'ai joué une dizaine d'heures en tout sur les playtests. J'ai pas eu le temps de tout expérimenter, mais en tout cas, je vous ai donné les clés pour bien commencer à jouer Ash. Il y aura une deuxième partie de cette vidéo tuto. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les bandits ! Sous-titrage Société Radio-Canada